Le mariage du prince Harry et Meghan Markle a fait beaucoup parler. Le 19 mai dernier, les désormais ducs et duchesses du Sussex se disaient à Youwil et faisaient rêver 3 milliards de téléspectateurs. Un rêve éveillé, qui montre à quel point la monarchie britannique est prête à faire des concessions afin de perdurer le plus longtemps possible. Et cette cérémonie historique a bien évidemment été très observée. A tel point que 10 sujets ont soulevé de nombreuses interrogations. A presque une semaine du mariage, Closer fait le point sur ces 10 interrogations et tente d'apporter une réponse. 1. Le siège vide à la droite du prince William était-il un hommage caché à la princesse Diana ? Si beaucoup ont imaginé que ce siège vide était réservé à Diana pour lui rendre hommage, il ne s'agissait en fait que d'un moyen pour s'assurer que la vue de la reine sur l'hôtel reste claire. 2. Pourquoi les deux ex-petits amis du prince Harry étaient-elles présentes ? Chelsea Davy et Cressida Bonas se sont séparées à l'amiable avec Harry lors de leur rupture respective. Harry est resté bonne amie avec elle. En revanche, si elles ont assisté à la cérémonie, elles n'étaient pas les bienvenues à la réception. 3. Pourquoi Harry a-t-il pu garder sa barbe alors qu'il portait un uniforme militaire ? En général, le port de la barbe n'est pas autorisé avec un uniforme militaire. Mais le fait que le prince Harry soit dorénavant retraité des forces de l'ordre a pu jouer en sa faveur. 4. Où Meghan Markle a-t-elle déposé son bouquet de fleurs ? Comme le veut la tradition, le bouquet a été déposé sur la tombe du soldat inconnu à l'abbaye de Westminster. 5. Pourquoi William ne porte-t-il pas d'alliance alors qu'Harry a fait le choix de porter la sienne ? Si y est-il un choix personnel ? Avant le mariage de William et Kate en 2011, le palais de Kensington avait annoncé qu'il n'y aurait qu'une seule bague, celle de Kate. Cependant, Harry a une fois de plus brisé la tradition, sa bague est en platine et non en or gallois. 6. Pourquoi le prince Charles n'a accompagné Meghan que sur la moitié de l'allée ? C'était un choix de Meghan et il en aurait été de même si son père Thomas Markle l'avait accompagné jusqu'à l'hôtel. Elle est arrivée, elle était seule. Elle est repartie, elle était au bras de son mari, commente un invité au magazine People. C'était très symbolique. 7. La famille royale s'est-elle vraiment moquée du discours du révérend Curie ? On a pu voir Camilla Parker-Bowse réprimer un fou rire pendant le long discours du révérend américain Michael Curie. Je pense que c'était un choc culturel pour de nombreuses personnes présentes dans l'Assemblée, commente dans les pages de People Colline Harris, ancienne attachée de presse du prince Charles. Nous n'avons pas l'habitude de ces sermons très dynamiques. Nous sommes plus dans la retenue. 8. Qui était le violoncelliste qui a ému toute l'Assemblée ? Sheikou Kanem-Ellson, 19 ans, a remporté le prix BBC du meilleur jeune musicien en 2016. Il a dit que jouer pendant le mariage royal avait été une opportunité incroyable. 9. Comment les mariées ont-ils rendu hommage à la princesse Diana ? Le bouquet de la mariée contenait des myosotis, les fleurs préférées de la princesse de Galles, et C.S.T. Harry lui-même qui est allé les cueillir directement fan le jardin de Kensington. Les roses blanches, que Diana appréciait également, étaient également présentes dans la décoration florale. 10. Pourquoi Meghan Markle n'avait-elle pas de demoiselle d'honneur ? Elle a décidé de ne pas choisir entre plusieurs de ses meilleures amies. 10. En revanche, elle a offert à chacune de ses meilleures amies, ainsi qu'à Kate Middleton, un bracelet en or jaune de 14 carats de la marque Sophia Day créé spécialement pour l'occasion. 11. La marque Sophia Day créée spécialement pour l'occasion. 11. La marque Sophia Day créée spécialement pour l'occasion.